bonjour aujourd'hui je vous propose de répondre à la problématique de florence qui me dit de toute façon je n'ai pas le temps de m'occuper de moi j'ai tellement d'autres choses à faire que franchement s'occuper de moi c'est ma dernière priorité sophie monneray coach de vie médecin fondatrice de fils au light et créatrice du programme 100% en ligne évolution minceur j'imagine que ce que florence pense ça doit résonner dans la tête beaucoup de beaucoup d'entre vous je n'ai pas le temps combien de fois dites vous cela par jour combien de fois a déjà avez vous déjà dit cela dans votre vie je n'ai pas le temps de m'occuper de moi regardez si vous m'écoutez là c'est que regardez où ça vous a mené de ne pas vous occuper de vous vous avez toutes sortes de raisons de raisons que vous êtes convaincu que ces raisons sont valables vous avez beaucoup de boulot et donc franchement quand vous rentrez du boulot vous avez vous êtes tellement fatigué que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous vous êtes submergé par tout ce qui a à faire à la maison vous êtes submergé par tout ce que les enfants vous demandent comme 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 gestion de leur temps donc ça vous prend beaucoup de temps donc vous n'avez effectivement pas le temps vu comme ça mais avec beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous même est ce que vous n'avez vraiment pas le temps où est ce que vous faites tout pour ne pas avoir le temps dans le sens peut-être que c'est douloureux pour vous de prendre soin de vous peut-être que jusqu'ici vous avez peut-être déjà tenté de le faire mais vous avez été tellement déçu des résultats vous avez tellement été peu satisfaites de ce que vous avez été capable de donner comme résultat vous avez tellement vous avez tellement peu de satisfaction à être face à vous même à être avec vous même que vous faites tout pour vous éviter avec beaucoup d'honnêteté vis-à-vis de vous même sur une échelle de 0 à 10 à quel point pensez-vous vous éviter tant que vous continuerez à penser à agir comme ça de façon inconsciente et bien effectivement vous ne trouverez pas le temps de vous occuper de vous même parce que vous ne voulez surtout pas vous trouvez face à vous même mais moins vous allez prendre le temps de vous occuper de vous même moins vous allez avoir le courage d'être face à vous même et bien regarde imaginez où ça va vous mener déjà regarder où ça va vous ça vous a déjà mené si vous m'écoutez c'est que vous êtes en surpoids c'est que vous mangez mal c'est que vous êtes fatigué c'est que vous n'avez plus de vitalité et vous continuez à dire que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous mais imaginez si vous continuez comme ça mais qu'est ce qui va se passer si vous continuez pendant encore un mois plusieurs mois pendant des années à être obtus et à dire non je n'ai pas le temps de m'occuper de moi mais qu'est ce qui va se passer mais vous allez finir par vous rendre malade vous allez finir par tomber malade tellement vous vous négligez vous allez peut-être finir par vous retrouver seul parce que vous allez être peut-être en surpoids de plus en plus en surpoids de moins en moins une vitalité de moins en moins envie de voir les uns les autres de moins en moins envie de bouger à quoi va ressembler votre vie si vous continuez à persister dans l'idée que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous à un moment donné vous risquez fortement de tomber malade ou de tomber peut-être en dépression et là vous n'aurez plus d'autre choix que de prendre le temps de vous de vous occuper de vous donc à vous de choisir soit vous trouvez une solution pour prendre le temps un petit peu plus chaque jour de vous occuper de vous cinq minutes par jour peut-être même une minute en respirant par exemple en conscience une minute ça ça suffit déjà à se reconnecter avec soi et à prendre conscience qu'on existe et à plus vous allez être à être indulgent avec vous même plus vous allez avoir un peu d'attention pour vous même plus à être en capacité de prendre de plus en plus de temps et si à partir d'aujourd'hui vous mettiez une alarme sur votre téléphone pour caser cinq minutes cinq minutes pour vous cinq minutes pour peut-être rien ne rien faire et vous écoutez ressentir votre corps cinq minutes pour peut-être écouter d'autres vidéos de fixo light pour vous accompagner jour après jour a vraiment créé un véritable déclic qui va faire que vous allez créer une habitude incontournable pour prendre soin de vous le jour où vous aurez créé cette habitude et bien vous allez péter le feu vous allez être tellement légère et épanoui que vous demanderez mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt donc c'est parti partir d'aujourd'hui et pendant sept jours mettez une alarme sur votre portable et prenez cinq minutes pour vous à écouter des vidéos fils au lait donc profitez en pour vous abonner à la chaîne fils au lait pour vous abonner à la chaîne facebook et pour pouvoir vraiment rester connecté à à ce que je à tout ce que vous pouvez est ce que tout ce que je pourrais vous transmettre pour vous aider à rester connecté avec vous même c'est parti vous vous engagez pendant une semaine qu'est ce que c'est cette jour 5 minutes par jour donc si vous avez aimé cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui n'ont jamais le temps de s'occuper d'elle et bien liker partager abonnez vous donc à la chaîne youtube fils au lait fils au lait pardon allez régulièrement sur la page facebook fils au lait et restez connecté à vous le plus possible pour prendre soin de vous très bonne journée au revoir